Bienvenue à On roule au lac. Cette semaine, à l'essai, on a le Passat GT 2018, qui est une voiture quand même assez rare, on va s'entendre. C'est une voiture qui s'est faite à petit exemplaire seulement en 2018. On a plusieurs versions qui sont offertes au niveau de Volkswagen et surtout pour la Passat. On a le Trendline, le Comfortline, le Highline. Aujourd'hui, dans le fond, on a le Passat GT, qui est une version plus sportive, qui a été faite seulement en 2018. La version qu'on a à l'essai, la Passat GT, c'est la seule voiture, je parle au niveau, mettons, de la sportivité qu'on a là, dans le Passat. On a le VR6, le moteur VR6, qui développe 280 chevaux et 258 pieds de coupe, qui est assez énorme, on va s'entendre. C'est une voiture qui est belle, a un aspect qui est sport, un aspect qui est, on va se le dire, c'est une belle voiture. Très belle voiture, effectivement. Donc, cette voiture-là, VR6, c'est pas turbo, on s'entend un VR6, un V6. On s'entend que c'est pas la bagnole, tu sais, sa mesure, c'est quand même assez long. On peut le comparer à un grand bateau. Il y a beaucoup qui vont dire que c'est un grand bateau. Mais tant qu'à moi, c'est une grosse berline intermédiaire, sportive, bien, à une allure sportive, en fait. Oui, allure sportive. Au niveau de 0 à 100, on s'attend pas à des miracles, là, mais c'est quand même assez bon. 5,8 secondes au 100 km, au 0 à 100. Exactement. Donc, c'est quand même assez énorme pour une berline comme ça, on s'entend. On a aussi, sans oublier, la magnifique boîte à double embrayage DSG, qui est merveilleuse, cette boîte-là. C'est une boîte qui se fait, bien, à double embrayage. Oui, double embrayage qui change de vitesse très, très rapidement. Extrêmement rapide. À ce niveau-là, la puissance, c'est ce que j'ai le plus adoré. Tu sais, on s'entend que tu donnes, pour faire les dépassements, là, je pense que c'est parfait pour une grosse berline comme ça. On va parler du design maintenant un peu. On a un devant de R-Line. On n'a pas de fard à brume. C'est déjà à noter tout de suite. Il y en a qui n'aimeront pas, il y en a qui vont aimer. Non, on a aussi ici des belles lumières 100 % OLED. Oui. Qui éclaire très, très bien la nuit. On l'a testé, c'est magnifique. On a aussi ici des belles lignes rouges qui font... GLI, GTI, qui font le modèle sport, en fait. L'emblème du modèle sport chez Volkswagen. On a aussi ici le magnifique badge GT, qui est la version de la voiture. On a, si on se dirige vers le côté, on a les jantes de 19 pouces Tornado, c'est ça, si je ne me trompe pas? Exactement. Qui donnent un aspect magnifique, là. C'est des jantes qui sont magnifiques. Les étriers rouges, qui font un aspect sportif. Oui, très, très sportif. Toujours une fois, les badges GT qui sont présents tout autour du véhicule. Encore des petits paquets optiques noirs. Le toit. Oui, on a le toit noir également qui donne un très bel aspect au véhicule. Si on continue, au niveau de la suspension, habituellement, on a 15 mm de plus pour une Passat... Régulière. Comfortline, Highline, c'est tout 15 mm. Mais pour la version GT, donc la sportive des Passat, on a réduit de 15 mm. Ça n'a pas l'air énorme. Mais sérieusement, ça donne un petit cachet qui est vraiment extra. Au niveau de l'arrière, on a... En démarrant, on a cette petite... Ce béquet arrière, qu'on peut l'appeler. Ce béquet arrière, oui, totalement, qui est magnifique. Ça donne un petit cachet qui continue le noir de partout sur la voiture. Oui, exactement. Qui rajoute un petit quelque chose. La petite ligne noire qui continue tout le tour du véhicule. Oui, qui fait le tour du véhicule. Encore une fois, des feux arrière qui sont 100 % au LED. Aussi, ici en bas, comme on peut le voir, deux magnifiques sorties d'échappement qui sont réelles. Au niveau de la sonorité du véhicule, on s'entend que c'est vraiment un beau son. Un beau son qui est très profond. On l'entend craquer des fois même quand on change de vitesse. C'est très, très agréable à entendre. Vincent, débarque-nous ça. Et qui sonne bien. Donc, une sonorité qui est magnifique pour cette voiture-là. Volkswagen ont toujours eu un petit quelque chose dans le son. Surtout au niveau du VR6 qui est magnifique, ce son-là. Dans l'espace cargo, nous avons un volume total de 450 litres. Ce qui est quand même très gros pour un véhicule de cette catégorie-là. Une berline intermédiaire. À noter aussi qu'on a deux petits leviers ici pour faire tomber les sièges à l'intérieur du véhicule. Donc, au niveau de la Passat GT 2018, c'est la seule version qu'on a eue au niveau de la Passat Sport. On va la surnommer de même. C'est le seul modèle Sport de la Passat, finalement. C'est ça. La Passat GT, un moteur qui est puissant, une tenue de route qui est intéressante. Ça, c'est à ne pas négliger. Ce modèle-là, on a un prix qui s'affiche au départ. Neuf. Neuf, oui. Un prix de... 33 795. Cette voiture-là nous a été prêtée par touteslesmarques.ca. Vous pourrez la retrouver sur leur site Internet. On la retrouve au prix de 25 981 $ chez toutes les marques. Et au niveau de la mensualité, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Sur le 24 mois à un taux de 6,89 %, on peut l'avoir pour 1343 $ ou pour 48 mois pour 718 $ par mois. Et au niveau de 60 mois, est-ce qu'on a... Oui, certainement. Ça serait pour 594 $ à tout au même taux de 6,99 %. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver qui est correct pour une berline. C'est correct. Si vous la cherchez, elle est là, elle est disponible chez toutes les marques. Donc, on a vraiment fait le tour au niveau du véhicule. On va aller à l'intérieur maintenant. Donc, premièrement, au niveau de l'intérieur, on peut voir ici au bas de la porte un magnifique logo GT encore une fois. Si je m'assois à l'intérieur, on peut observer ici le contrôle pour les lumières qui sont automatiques. Sur le volant, on a les contrôles pour la radio ainsi que le petit écran LCD en couleur devant nous. Ensuite, au niveau de la colonne de direction, elle est ajustable mais de façon manuelle. On a quand même un bon jeu. On est capable de trouver une belle position. Ici, au centre, on a le système Volkswagen d'infodivertissement qui est compatible avec Android Auto ainsi qu'Apple CarPlay. On a ici le seul logo Passat du véhicule au complet à l'intérieur pour être sûr qu'on le voit. On a ici plusieurs boutons physiques, ce que j'aime bien. Ces temps-ci, les voitures commencent à faire disparaître de plus en plus les boutons afin de tout mettre dans l'écran. Mais j'aime bien comment est-ce qu'ils ont gardé les boutons pour les sièges chauffants ainsi que le contrôle du climat. On a ici un petit compartiment de rangement avec une prise USB ainsi qu'une prise auxiliaire pour le son. J'ai ici le levier de transmission qui nous rappelle que c'est une transmission DSG sur le dessus. J'ai aussi un mode sport si je me rends jusqu'au bout et si je me tasse vers la droite, un mode manuel. J'ai aussi les palettes au volant que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Au centre ici, j'ai un frein à main manuel comme on en retrouve de plus en plus rarement, encore une fois, au profit des freins électroniques. Au niveau des matériaux, dans l'intérieur, on a principalement du plastique mais qui est quand même de qualité. Il n'y a rien qui craque, tout est très solide. J'ai aussi au niveau du tableau de bord un magnifique appliqué en faux fibre de carbone parce que c'est du plastique bien entendu. Mais j'aime l'imitation, c'est très réussi. On a aussi un magnifique toit ouvrant au-dessus de nous. Il n'est pas panoramique malheureusement mais c'était de base sur tous les passats de GT qui ont été vendus. À l'arrière, Vincent, ça ressemble à quoi? Au niveau de l'arrière, on a énormément de place. C'est une grande berline. Raphaël, recule ton banc, s'il te plaît. Je suis quand même une personne qui est très grande. On a énormément de place. Une famille de deux adultes, deux enfants peut pleinement avoir ce véhicule-là. On s'entend que je ne sais pas si le banc est au fond. Le banc est au bout et on a encore pleinement de l'espace. Et juste pour votre information, je ne touche plus au pédale. C'est ça. Donc, ici, dans les portes, on a un petit peu de cuir. On retrouve encore le carbone et l'aluminium qu'on a eu à l'avant. On a une prise USB qu'on a à l'arrière. Au niveau des bancs, qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est des bancs tout simplement en cuirette, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, en vinyle. En vinyle. À noter, on a un système de son Fender qui est extra dans les modèles Volkswagen. Donc, on a pas mal fait le tour au niveau de ce véhicule-là. Maintenant, on est rendu à l'assauté. Pour commencer, Vincent, qu'est-ce que tu penses de l'accélération du passage GT? Au niveau de l'accélération, on a eu, on s'entend, on a eu deux jours pour essayer le véhicule. Donc, l'auto, en tant que tel, c'est une voiture qui a beaucoup de performance. Oui, quand même. Si on ne se le cachera pas, pour une berline intermédiaire comme on a là, c'est une voiture qui est performante, une voiture qui tire. 280 HP et 258 livres-pieds de coupe qui étaient noms pour la grosseur de la berline. Eh bien, non, tout est relatif. Respectable, respectable. Oui, c'est ça, c'est respectable. Le prix, on s'entend que chez toutes les marques, c'est un très bon deal qu'on offre. Tu vois, Raphaël, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de cette berline? Bien, moi, premièrement, je trouve que c'est une berline qui est très confortable. OK. Même si la suspension était rabaissée de quand même 15 mm, puis que ce que Volkswagen dit, c'est qu'elle est plus ferme pour une conduite plus sportive, elle est quand même très, très confortable, ce que j'ai beaucoup apprécié de ce véhicule-là. Je m'attendais à quelque chose qui allait être dur. Moi aussi. Sérieusement, là, je m'attendais à quelque chose qu'on allait se dire, bon, bien... C'était ça, ma première crainte, en fait. C'était de me dire que la voiture allait être extrêmement dure. Ça allait être une voiture qui allait être, on va dire en termes anglais, stiff, qui allait être une voiture qui allait être trop dure. Donc, tant qu'à moi... Surtout quand on a vu les lignes rouges à l'avant, puis les grosses insertions droires. Moi, c'est ça, j'ai... Bien, tu sais, moi, je me suis dit, puis en plus, on a beaucoup lu sur cette voiture-là. On ne se le cachera pas, la voiture, on a lu énormément pour être sûr de donner les informations correctes. La voiture, rabaissée de 15 mm, ce qui est, on va dire, pas énorme, là, ça rajoute son petit cachet qui va être plus sport. Parle à la suite, au niveau du confort, Raph. Confort, j'aime la tenue de route, comment l'auto se comporte. Cependant, j'ai un petit problème avec les sièges, personnellement. Je trouve que le dossier est un petit peu mal conçu, ou je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas confortable au niveau du dos. Toi, Vincent, tu n'as pensé quoi du confort? Au niveau du confort de la voiture, je n'ai rien à dire. En démarrant, je n'ai rien à dire. C'est une voiture qui est très confortable, c'est sûr, absolument rien à dire. La seule chose que je n'ai pas aimée dans cette voiture-là, ou moins aimée, je ne dis pas que c'est vraiment désagréable, mais les bancs sont quelque chose qui n'est pas très confortable. On a un petit bâtisseur, de base, c'est une voiture qui est plus centrée sur la sportivité. On veut avoir un ressenti plus sport. Au niveau du ressenti de la conduite, je trouve que c'est une conduite qui est… Il y a des aires sportives. En démarrant, il y a des aires sportives. On ne sentira pas toutes les bosses dans le volant, quelque chose que moi, j'adore. Moi, avoir quelque chose que tu sens toutes les bosses dans le volant, ou peu importe, ça, c'est quelque chose que je déteste complètement. J'ai fait les mêmes observations que toi. C'est une direction qui est très légère, malgré le fait qu'elle soit très précise. Notre caméraman mesure six pieds, j'allais probablement le voir à quelques reprises avec les gros gros. Il nous a dit à quelques reprises qu'il touchait avec sa tête le blanc. Donc, c'est peut-être… On s'entend que c'est une berline. C'est fait pour être deux adultes, deux enfants la plupart du temps. C'est à noter que l'espace arrière, il n'est pas très haut. Mais au niveau de l'espace, pour les genoux, on a beaucoup de place. Vraiment, vraiment. Au niveau de la consommation d'essence du véhicule, qu'est-ce qu'on a pour la bassante? Le constructeur nous dit que le véhicule fait 7,9 litres au 100 km sur l'autoroute et 11 litres au 100 km en ville. OK. À notre niveau, nous autres, on l'a essayé toutes les deux. On a fait environ une centaine de kilomètres avec le véhicule. Là, dans les 30 derniers kilomètres qu'on vient de faire, on a une consommation environ de 34,1 litres au 100 km. Donc, ce qui est quand même énorme. Mais si on prend, mettons, on est sur le Cruise Control à 60 km en ville, on fait du 4,6 litres au 100 km. Alors, ce qui est très bon pour des conditions météorologiques qui ne sont pas. Par la suite, moi, je vais y aller avec mes points positifs et mes points négatifs. Par la suite, tu pourras continuer ton. Parfait, vas-y. Au niveau de mes points positifs que j'ai trouvés sur ce véhicule-là, mon point que j'ai le plus aimé sur tout le véhicule, c'est le son qui est magnifique de ce véhicule-là. Le son du VR6 a un petit quelque chose de plus. Et profond, un petit grognement, on dirait. Un grognement, oui, qui n'est pas aigu et qui n'est pas trop grave. Tu sais, qui est juste correct. Par la suite, ce que je trouve un autre point positif, dans ce véhicule-là, on a de la place. Ça, je ne te le cacherais pas, on a énormément de place. On ne se sent pas tout poigné dans un coin. C'est énorme, comme berline. À l'arrière, on a peut-être un petit peu moins de place, je ne me trompe pas. Les points positifs que j'aime le plus sur la voiture, j'en ai trop. Le point qui me l'a le plus interpellé, c'est le son. Le son d'un VR6 en décollant. C'est le plus beau son qu'on ne peut pas avoir dans un véhicule, tant qu'à moi. Mon deuxième point que j'ai beaucoup aimé de cette voiture-là, c'est l'espace éteriel. Je ne sais pas de ton côté ce que tu en as pensé. Moi, j'ai amplement d'espace. À l'arrière, les gens plus grands, peut-être, vont avoir un petit peu plus de difficulté au niveau de leur tête. On a énormément de place pour les genoux. Même une fois où on aura reculé le banc au maximum, on aura encore assez de place. Mon troisième point positif que j'ai le plus aimé, mon troisième point positif que j'ai aimé dans cette voiture-là, c'est le système de son. On a des graves qui sont présents, puis on a des aigus qui sont présents aussi. Un système de son qui va jouer pleinement pour ceux qui aiment la musique. Toi, de ton côté, Raphaël? Moi, dans mes points positifs, ce que j'ai le plus apprécié, c'est la transmission qui est extrêmement rapide. Toujours la bonne vitesse, jamais de délai de... Bon, d'une vitesse, je descends d'une vitesse, c'était très agréable à conduire. Mon second point positif, c'est, comme tu l'as dit, le système de son qui est incroyable. Fender est une très bonne marque. C'est une référence dans le son, en fait, Fender. Vraiment, donc, j'ai adoré écouter de la musique à fond la caisse dans le véhicule. Et le troisième point que j'aime, c'est le design extérieur. Je trouve que c'est pas trop pour qu'est-ce que c'est. Je trouve qu'ils ont mis juste assez de noir et de rouge pour pas que ça ait l'air trop... D'un jouet. Oui, c'est ça. D'un jouet, exactement. Il y a un design agressif, sportif, qui a de la gueule, sans trop gâcher la voiture, avec des fausses entrées d'air ou des faux échappements. OK. Au niveau des points négatifs pour cette voiture-là, en premier lieu, la chose qui me le plus déçu dans ce véhicule-là, c'est lorsqu'on est à l'arrêt. Par exemple, là, on est sur une lumière, puis on attend, là. On a toujours une sensation, peut-être, de la voiture va caler, comme une voiture, mettons, manuelle. Au niveau du deuxième point négatif que j'ai trouvé pour ce véhicule-là, c'est les bancs. On en a parlé, ils sont très beaux. On ne se le cachera pas, c'est des très, très beaux bancs. Mais, on a un point négatif pour cette voiture-là, c'est le confort. Le confort de ces bancs-là, c'est peut-être la chose qui me le plus déçu dans toute cette voiture-là. Je trouve que les bancs sont trop fermes et ils englobent beaucoup trop. Ils sont trop, du point de vue, pas larges, mais qui servent. Tant qu'à moi, c'est ça. Puis, le troisième point qui me le plus agacé dans tout ça, c'est le système d'infodivertissement. Pour la génération MK7, on a eu un nouveau redesign au niveau de l'écran du système d'exploitation. Mais, de ce côté-là, le système d'infodivertissement, il m'agace un petit peu. Il y a un aspect vieillot. On l'a, depuis des générations, la génération MK5 l'avait. Donc, il y avait peut-être place à changer, mais il reste tout de même très pratique et facile à utiliser. Toi, de ton côté, Raphaël, c'est quoi que tu as trouvé le plus agaçant au niveau des poids négatifs? Ce qui me le plus déplie dans ce véhicule-là, c'est les petits coups que la transmission donne lorsqu'on fait un arrêt complet. En dessous de 2 ou 3 km heure, elle fait juste donner des coups. En fait, le régime moteur descend à 500 tours minute. Oui, puis on dirait que là, c'est trop bas pour la transmission, donc ça donne des coups. Je ne sais pas si c'est un problème endémique à ce véhicule-là ou à toutes les passages GT, mais pour moi, c'est ce qui m'a le plus agressé dans notre essai. Le deuxième point que je n'ai pas apprécié, c'est les sièges, encore une fois, qui sont, tu le dis, qui sont très peu confortables au niveau du dos. Moi, c'est ça qui m'a le plus agressé. Oui, déçu, effectivement. L'assise du siège est très confortable, je n'ai rien à dire, mais le dossier n'est pas confortable. Ensuite, au niveau de mon troisième point négatif, c'est la consommation d'essence. Pour une berline intermédiaire, je trouve qu'elle a consommé beaucoup parce que 11 litres au 100 en ville, c'est ce qu'un VUS de taille moyenne fait. Puis, on n'est pas du tout dans un VUS présentement. Oui, je sais, c'est un véhicule de performance, mais même quand on ne pèse pas trop, elle consomme beaucoup. Donc, cette semaine, on avait à l'essai le Passat GT 2018 qui nous avait été prêté par toutes les marques.ca pour aller voir les représentants au ventre qui pourront vous conseiller. Alors, en appréciation globale sur cette voiture, qu'est-ce que tu en as pensé, Raph? Moi, j'ai pensé que c'est un véhicule qui est très complet. Il n'y a rien qui manque, selon moi, mais tu n'as rien de trop. Tout ce qui est important d'avoir dans une berline intermédiaire de sport, ce véhicule-là, l'a. Toi, de ton côté, tu l'achètes-tu? Oui, oui, je pense que ce serait un très bel achat pour moi, ce beau véhicule. Bien, demain, pour moi, je l'achèterai aussi. Fait qu'on aimerait ça dire encore une fois un très grand merci à toutes les marques.ca, puis on se voit la semaine prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada